Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'Actua, l'idée au programme aujourd'hui. De quoi on va parler ? On va parler de Gérald Darmanin, évidemment, et on va parler du clash entre Yacine Bellatar et Laurent Oberton que vous avez déjà pu voir sur cette chaîne, puisque Laurent est un ami que je salue par ailleurs. Et on parlera des petits mensonges d'AGIPLUS. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Quand vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique, il n'y en a pas d'autre, je te l'ai déjà dit, revue d'Actualité, c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter une maison d'édition qui pourrait vous plaire. Atlas of Place. Ça sonne anglais, mais c'est bien une maison d'édition française. Atlas of Place, c'est une petite maison d'édition enracinée dans les montagnes des Pyrénées orientales. Elle date de 2015 et se consacre entièrement à la médiation culturelle. Cela consiste à amener le passé dans notre quotidien, en valorisant le patrimoine bâti et paysager de notre vaste territoire. Atlas of Place se base sur un constat quasiment toquevillien. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. L'idée que comprendre et savoir signifient pénétrer en profondeur ce que nous étudions, jusqu'à atteindre l'essence, est une belle idée qui est en train de mourir. Ces cartes justement permettent de dépasser la superficialité du quotidien, de dépasser la masse nihiliste sans culture ni histoire. C'est seulement en nous imprégnant pleinement de ce qui nous précède que nous pouvons prétendre à construire un avenir pérenne. Atlas of Place constate que nous avons perdu notre solide fil conducteur, la tradition, dans les vastes domaines du passé. Et ce fil était la chaîne qui liait chacune des générations successives à un aspect prédéterminé du passé. Il se pourrait qu'aujourd'hui seulement, le passé s'ouvre à nous avec une fraîcheur inattendue et nous dise des choses pour lesquelles personne encore n'a eu d'oreille. Atlas vous invite donc à parcourir sa boutique en ligne afin de dénicher la thématique qui vous intéresse. Les cartes vont des châteaux du Périgord jusqu'au phare de la façade atlantique en passant par la carte de géologie qui explique notre richesse agricole ou viticole et celle de la Méditerranée, véritable berceau de notre culture gréco-romaine. Tous les ouvrages sont façonnés en France, à Groslet, dans le Tarn, auprès d'une imprimerie implantée dans le secteur depuis 1963. Les cartes sont livrées, soit roulées, soit pliées. Et elles peuvent être facilement encadrées. Atlas of Place vous invite à vous rattacher à nos racines, notre patrimoine, notre sol, afin d'assurer une résistance efficace aux véritables caprices de notre époque. Comme le notait si bien Antoine de Saint-Exupéry, la civilisation est un bien invisible puisqu'elle porte non sur les choses mais sur les invisibles liens qui les nouent l'un à l'autre ainsi et non autrement. Ce lien invisible c'est notre tradition, c'est notre passé. Alors n'hésitez pas à découvrir leur univers. Je vous mets le lien vers la boutique en description avec leur compte Insta que vous pouvez aller suivre et on se retrouve pour la vidéo. Alors la première actualité de la semaine, on va essayer de faire assez court et surtout assez argumenté dans cette actualité parce qu'il y a beaucoup de fake news qui ont émané de cette actualité. Donc on va essayer de faire assez clair et c'est une réponse qu'on va adresser à notre Yacine Bellatar préféré, notre harceleur préféré. Ce n'est pas de la diffamation quand je dis harceleur, c'était en correctionnel le 18 septembre dernier. Il a d'ailleurs été condamné, si je ne dis pas de bêtises, à quatre mois de prison avec sursis. Et en France, je sais qu'il alterne entre la France et le Maroc. Là on parle de quatre mois de prison en France. Il avait d'ailleurs expliqué en 2022 qu'en France sa vie était en danger. Apparemment il est revenu en France. Il était dans une émission avec un ancien de la télé réalité Camille Abderrahman et d'autres joyeux lurons de l'extrême gauche décoloniale. Le tout dans le cadre de ce qu'il a appelé Jam, qui est la nouvelle radio de Bellatar. Et notre Bellatar, il a taclé notre Oberton. On l'écoute. BFM a fait quelque chose d'incroyable. Ils ont invité l'auteur d'un livre qui s'appelle La France Orange Mécanique, qui est un livre absolument merdique, dégueulasse, qui n'a rien à envier à la France juive. La France juive, c'est un livre qui était sorti et qui avait inspiré Hitler quand même. Et quand j'ai vu Laurent Oberton sur BFM, et quand je l'ai vu, j'ai dit, il n'y a aucune raison sur la jurisprudence Zemmour d'inviter cet auteur parce que son livre, c'est de la merde. Et je pense que là où la gauche a failli, c'est quand ils ont commencé à utiliser les mots d'en face. Mine de rien, jamais les Arabes et les Noirs et les autres minorités n'ont été autant françaises. C'est juste qu'on demande d'avoir un narratif commun sur la colonisation. Égalité, bien sûr. Mais non, mais c'est surtout une reconnaissance. Alors déjà, dans l'extrait, il nous fait un sketch. Oui, mais nous aussi, on veut être français. On veut juste un narratif commun. Mouais. Quand fallait partir pendant tes accusations de harcèlement, Yacine, tu as déclaré vouloir mettre en avant les forces locales du Maroc et faire de belles choses avec les Marocains et pour les Marocains. Pas de galère avec ça. Et même, je suis content et je t'invite à continuer dans cette dynamique. Mais viens pas nous faire le sketch de t'es plus français que tout le monde. À d'autres quand même, merde. Mais c'est pas le cœur de l'actualité. Le fait qu'ils reviennent, qu'ils repartent, qu'ils chouinent ou je sais pas quoi, ça le cœur de l'actualité. C'est la comparaison qu'il va faire entre Laurent, j'ai jamais ressenti quelque chose de ma vie, Oberton et Édouard Drummond. En gros, Yacine Belattar accuse Laurent Oberton d'être Édouard Drummond. Drummond qui aurait inspiré Hitler. Donc déjà, il faut parler de ce livre. Parce que le livre que cite Yacine Belattar, c'est un livre qui s'appelle La France Juive. C'est un livre qui est ouvertement antisémite, revendiqué d'ailleurs comme tel, publié en 1886, où Édouard Drummond tente grosso merdo de montrer que les gros méchants, notamment en économie, c'est les propriétaires juifs qui tiennent selon lui la puissance financière en France à l'époque où il écrit ce bouquin. Donc à la fin du 19e siècle. Ce qui est d'ailleurs statistiquement pas vrai. Mais bon, sans malicouille. Et retenez bien ça, l'antisémitisme d'Édouard Drummond est un antisémitisme principalement économique. Il accuse les juifs de contrôler la finance et l'économie française. C'est un antisémitisme qu'on retrouve déjà, en fait, chez Marx où le juif est perçu comme le stade ultime de la bourgeoisie. Il faut relire ce que Marx disait dans la question juive alors que lui-même effeuge. Cet antisémitisme-là s'inscrit dans un courant beaucoup plus large de l'antisémitisme à la fin du 19e siècle qui voit le juif comme le versant mauvais et entre guillemets satanique de la révolution industrielle. C'est comme ça que doit être compris l'antisémitisme, en tout cas en France, à la fin du 19e siècle. Donc ça n'a pas grand chose à voir avec l'antisémitisme allemand et son extension, l'antisémitisme hitlérien, tel qu'il est défini dans le livre d'Hitler, Mein Kampf, puisque cet antisémitisme-là, il est racial. Il vient du Volkisch, qui est le populisme racial allemand de l'époque. Ça, c'est pour le premier faux pas historique de notre Yassine Bellatar parce que, en fait, nous, on se doit dans notre camp d'être rigoureux. On ne peut pas dire des conneries comme Yassine Bellatar le fait. Donc quand les autres le font, il faut être rigoureux dans la correction historique. Donc là déjà, ce que dit Yassine Bellatar, entre Drummond, Hitler et Mein Kampf et la France juive, ça n'a aucun sens. C'est faux. Ensuite, Bellatar, il parle de Laurent Oberton et il explique que la France orange mécanique est une espèce de France juive de Drummond. Donc il compare le livre de Laurent Oberton avec le livre d'Edouard Drummond. Alors déjà, c'est une des pires comparaisons qu'il m'a été donné d'entendre. La France orange mécanique de Oberton, c'est un livre qui recense les défaillances du système judiciaire et carcéral français. C'est, je l'ai lu, c'est plein de coupures de presse sur la délinquance qui statistiquement augmente. Il n'y a pas d'analyse critique dans ce livre. Il n'y a pas de proposition politique. Il n'y a aucune d'ailleurs stigmatisation. Laurent Oberton ne dit pas c'est cette population. Juste, il met les gens devant les faits. C'est ça, le livre de Laurent Oberton. C'est d'ailleurs un livre qui est assez dur à lire parce qu'en fait, il n'y a pas de trame narratif dans ce livre. C'est juste des statistiques. Et j'ai envie de dire même au contraire, ça n'a jamais été l'objet de Laurent Oberton de faire un livre de propositions politiques. En tout cas, ce livre là n'est pas un livre de propositions politiques. L'idée, c'est juste de dire la délinquance, ça pue la merde. Tu veux des chiffres, voici des chiffres. T'en fais ce que tu veux. C'est ça, l'idée de Oberton quand il fait ce livre. L'idée d'Edouard Drummond quand il écrit La France Juive, c'est l'exact opposé en fait du procédé de Laurent Berton. Dans La France Juive de Drummond, il n'y a aucune statistique, il n'y a aucun fait clair. Et Drummond conclut ce gloubi-boulga qui n'est pas scientifique. Il le conclut par les Juifs, c'est de la merde. La preuve, ils aiment l'argent. La preuve, tout le monde les déteste. C'est ça, le livre d'Edouard Drummond. Il n'y a pas de statistiques et il y a une conclusion sur l'absence statistique sur le fait que les Juifs contrôlent le monde. Dans le livre de Laurent Berton, c'est l'inverse. C'est que des statistiques et pas de propositions politiques. Donc même dans la construction, ces deux livres n'ont aucun rapport. Et ce qui est très intéressant, c'est que Yacine explique que la gauche a failli en interviewant Laurent Berton reconnaissant par ailleurs que BFM TV serait de gauche. Et surtout, en employant, je le cite, les mots d'en face. Et comme exemple de mots d'en face, il dit le grand remplacement. Sauf que les premiers à utiliser le concept de remplacement de population, c'est le rapport sur les migrations de remplacement publié par la division de la population des Nations Unies, qui va parler d'une migration de remplacement. Et c'est tout à fait normal de parler de ça. Baisse de la natalité des autochtones et immigration à forte natalité, ça fait forcément une bascule démographique. C'est statistique. Alors appelez ça créolisation, grand remplacement, choc démographique ou je ne sais pas quel autre mot vous pouvez mettre derrière cette réalité là. Mais ce n'est pas les mots de l'ennemi. C'est une réalité. Alors après, ce qu'il y a la réalité de l'ennemi et la réalité de notre camp, ça n'a pas de sens. On a une réalité sur laquelle on s'accorde et après, derrière, les conclusions qu'on en tire de cette réalité, elles sont différentes. Je pense que Yassine Belatar, tu constates aussi le grand remplacement, mais toi, tu l'appelles métissage. Mais la réalité est la même. Et après, ce passage-là, il part en impro total. C'est le Comédie Club, le truc. Il dit, mine de rien, jamais les Arabes et les Noirs ont été autant français. Ben non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est statistiquement pas vrai. L'IFOP a montré que 74% des Français musulmans de moins de 25 ans, donc les jeunes, ces gens-là, mettent à 74% l'islam avant la République. Et ce chiffre-là, il baisse à 25% parmi les 35 ans et plus. Donc on voit bien que la jeunesse de ce pays-là, et notamment la jeunesse musulmane de ce pays-là, est justement moins intégrée que leurs grands frères et que leurs parents. C'est statistique. Donc c'est précisément l'inverse qui est en train de se passer, mon petit Yassine Belatar. Les jeunes Français musulmans se détachent progressivement de la nation. 45% des Français musulmans de moins de 25 ans pensent que l'islam est incompatible avec la société française. Et c'est pas grave. C'est parfaitement logique, selon moi. C'est, comme je vous le disais dans une autre vidéo, c'est du territoire, c'est de la colonisation. Donc évidemment qu'ils constatent une incompatibilité. La France se libanise en se colonisant et ça séparera les deux peuples à terme. C'est comme ça. Et cette séparation, je le rappelle juste, n'est pas forcément violente. C'est juste une question de temps. Mais alors, pourquoi notre Belatar nous fait cette comparaison de l'espace entre Laurent Oberton et Édouard Drummond ? Et bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il demande un narratif pour sa communauté. Enfin, je crois que c'est ce que je comprends de l'extrait. Mais cette comparaison entre Drummond et Oberton, c'est justement le narratif qu'il veut imposer dans le débat public. L'implicite de cette comparaison, c'est que les juifs d'avant la Seconde Guerre mondiale, c'est les musulmans d'aujourd'hui. On l'a déjà vu dans les manifestations où les mecs portaient l'étoile avec un truc genre musulman aujourd'hui ou un truc comme ça, en référence directe avec le sort qu'avaient pu avoir les juifs avant la Seconde Guerre mondiale et même pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est justement le narratif que Yassine Balatar veut imposer aux Français. Personne n'est dupe. Donc, il reproche à la droite d'imposer un narratif sur le débat public, sauf qu'en faisant cette comparaison-là entre Edouard Drummond et Laurent Oberton, il met justement ce narratif-là entre les juifs et les musulmans sur le devant de la scène. Et je rajouterais une dernière chose. Quand il compare Laurent Oberton à Edouard Drummond, c'est très intéressant parce que dans un des deux livres, dans celui d'Edouard Drummond, les juifs sont clairement mentionnés. Edouard Drummond est volontairement et assume parfaitement être antisémite. Dans le livre de Laurent Oberton, c'est juste de la délinquance. Donc, à moins de faire dans sa tête l'amalgame direct entre délinquance et islam, je vois pas ce que veut dire Yassine Balatar en comparant les deux. Parce que Laurent Oberton, dans la France Orange Mécanique, il ne mentionne aucune communauté, aucune religion. Juste, il constate des faits. C'est ça, la France Orange Mécanique. Donc, à moins de supposer que tous les délinquants sont maghrébins ou musulmans. Ce que fait Yassine Balatar est un peu raciste, selon moi. Bref. J'aimerais revenir cette semaine sur un petit mytho qui est passé relativement inaperçu sur la toile. Et ce mytho-là nous provient de notre mytho en chef. J'ai nommé Al Jazeera. Enfin, plus exactement, Agi Plus, qui est l'antenne progressiste du média d'État Al Jazeera. On reviendra après sur qui ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais d'abord, parlons du mytho en lui-même. Israël tuerait les Palestiniens pour leur organe. Mytho initial qui vient d'une professeure américaine qui va être reprise par la propagande officielle turque et enfin par Abdel Anvray, journaliste belge depuis le Qatar. Israël est accusé de voler des organes de cadavres palestiniens. Selon l'ONG de défense des droits humains Euromède, l'armée israélienne vole des cadavres de palestiniens dans des hôpitaux qu'elle avait bombardés. Et la dinguerie, c'est que quand des cadavres ont été remis à la Croix-Rouge, c'est des spécialistes de la santé à Gaza qui les ont consultés et qui ont remarqué qu'il leur manquait des organes. Sauf que cette affirmation-là, c'est faux. C'est totalement faux. Comme le montre la note Twitter sous la publication d'Al Jazeera, aucune technique médicale ne permet de réutiliser l'organe d'un cadavre. J'entre pas dans les détails de pourquoi c'est impossible, compatibilité du groupe sanguin, conditions de prélèvement, les types d'organes qu'on peut transplanter, le temps qu'on a pour transplanter après la mort d'un patient, les états de mort cérébrale qui permettent la transplantation et d'autres non. Bref, je suis un peu entré dans les détails en disant ça. Mais alors, est-ce que c'est étonnant que le Qatar fasse de la désinformation sur leur ennemi israélien ? Non, c'est de la propagande. Ils le savent et c'est parfaitement logique dans le cadre géopolitique dans laquelle s'inscrit la rivalité entre le Qatar et Israël. Pas plus étonnant d'ailleurs qu'il soit progressiste. On peut s'étonner du versant progressiste d'Al Jazeera, sauf que le but premier d'Al Jazeera, comme c'était le cas pendant les révolutions arabes, c'est de déstabiliser les pays. Ça, c'est le but premier d'Al Jazeera, c'est de déstabiliser les pays concurrents au Qatar, déstabiliser l'Arabie saoudite, déstabiliser les états pendant les révolutions arabes. Enfin bref, l'objectif d'Al Jazeera, c'est de déstabiliser les pays. C'est ça l'objectif d'Al Jazeera, c'est de déstabiliser les pays ennemis au Qatar. C'est ce qu'ils ont fait pendant la révolution arabe et c'est ce qu'ils font depuis. Et si, pour déstabiliser l'ennemi, il faut faire des fake news, ils le feront. Si, pour déstabiliser l'ennemi, il faut s'appuyer sur le ressentiment des minorités, ils le feront comme ils le font en France. Si, pour déstabiliser des pays, il faut adopter un discours qui a des années-lumière de ce que prône le Qatar, ils le feront aussi puisqu'ils vont défendre les homosexuels sur AJ+, et les condamner à mort dans leur pays d'origine. Donc, c'est parfaitement normal, ce discours-là progressiste. Je vous invite d'ailleurs à voir une de mes premières vidéos que j'avais fait à l'époque quand j'étais à valeur sur justement le sujet d'Al Jazeera et d'Agi+. Mais ce qui est plus emmerdant, c'est que ce média-là, Agi+, est encore une activité en France quand d'autres médias tenus par d'autres puissances soient interdits. Donc, j'ai une question à poser. Pourquoi ce deux poids deux mesures ? Pourquoi on interdit des médias tenus par les Russes en France, RT et Spoutnik notamment, au début de la guerre en Ukraine, quand d'autres médias qui diffusent depuis le Qatar sont tolérés ? Alors que, à beaucoup d'égards, le Qatar peut être considéré comme au mieux un concurrent diplomatique de la France, au pire un ennemi de notre pays. Et la dernière actualité de la semaine, the last one, Academia Christiana est dissoute. Alors, de quoi on parle ? Academia Christiana est une organisation catho qui organise des universités d'été. Tu qu'attroces, quasiment le nazisme. Alors, vous allez me dire, pourquoi cette organisation est-elle dissoute ? Et par qui ? Eh ben, on ne sait pas trop. Gérald, réponds s'il te plaît. Darmanin explique que l'organisation légitimerait de façon récurrente la violence physique et le recours aux armes. Sauf que ça, personne n'est en mesure d'apporter d'éléments tangibles pour parler de ce recours aux armes. Genre, littéralement personne. Et sûrement pas Gérald Darmanin qui va confondre sur un plateau TV le mouvement qu'il est en train de dissoudre avec une autre organisation catholique, Civitas. Alors, vous l'avez vu cet été, ils ont notamment fait l'apologie de l'antisémitisme, puisque là, vos émissions de télévision en ont beaucoup parlé, avec des personnes qui considéraient que les juifs n'étaient pas évidemment des hommes comme les autres. Un très grand soutien à la collaboration au maréchal Pétain. Voilà. Donc, ce n'est pas une association qui correspond, nous semble-t-il, aux valeurs de la République. On va la dissoudre au Conseil des ministres et puis le Conseil d'État donnera son avis. Pour vous dire, le degré d'amateurisme. Il dissout une organisation en prenant comme prétexte ce qu'a fait une autre organisation. Ça n'a pas de sens. Putain, révise ton sujet Gérald. Un autre point un peu chiant, c'est qu'on va reprocher à Academia Christiana de présenter la légitime défense comme nécessaire et par conséquent de former les jeunes à des sports de combat. J'entends parfaitement, mais je vois pas pourquoi on criminaliserait la légitime défense quand la légitime défense n'est pas un délit. Comme le rappelle l'avocat Pierre Gentier, c'est même dans le droit français la légitime défense. Gentier note aussi que cette dissolution viole le principe du contradictoire et l'article L22-1 du Code pénal qui prévoit qu'on réponde avant la décision finale. On ne peut pas attaquer quelqu'un et avoir des mesures coercitives sur cette personne sans que cette personne puisse répondre des accusations. On nous casse les couilles avec l'État de droit, mais c'est ça l'État de droit. En partie, l'État de droit est sacralisé par le principe du contradictoire. Il n'y a pas de décision arbitraire dans un État de droit. Cette décision de dissolution de Academia Christiana est un peu arbitraire, selon moi. Mais alors pourquoi il fait ça, Gérald ? Pourquoi il dissout une organisation qui fait peur à personne ? Pourquoi tu fais ça, Gérald ? Tu joues à quoi, là ? Eh ben, on a plusieurs pistes. Où il pense sincèrement que la menace dans ce pays-là, c'est les catholiques intégristes, marre de ces maris framboisines et de ces gens viannais qui nous porressent au quotidien. OK ? Bon, ben dans ce cas-là, on peut se demander ce qu'il fout au ministère de l'Intérieur. Ou son sniper à décision politique est tenu par une handicapée mentale obèse et myope. Difficile à croire depuis que Chiappad n'est pas au gouvernement. Donc on écarte cette option. On se met peut-être à plusieurs pour l'écarter parce que c'est un peu lourd, mais on l'écarte. Ou il veut, ce qui est beaucoup plus audible, offrir des gages à la gauche et à l'extrême-gauche pour draguer un prochain électorat en vue d'une prochaine élection. Peut-être l'élection en 2027. Mais ça, ça reste un mauvais calcul politique selon moi. Parce que, à part sur Twitter, personne, y compris à gauche, ne considère que la menace et le catholicisme d'extrême-droite. Et c'est désormais votre rendez-vous préféré de la semaine, c'est le dessin de Marceau. Tu vas la fermer, ta grande gueule ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et le grand vainqueur du dessin de Marceau, c'est notre ami Magine TDS, qui nous dit « Merci Georges, très bonne vidéo comme souvent. Merci mec. Vraiment bien la rubrique Marceau, je veux gagner, c'est Noël, merci. » Eh bah, Magine, t'as gagné, c'est Noël de rien. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner. Abonne-toi. À la chaîne de Georges, c'est très important pour le... Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time ! Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner.